C'est un tel panel parce que notre organisation intervient autour de quatre thématiques. La petite enfance, l'éducation de base, l'éducation inclusive et l'éducation non formelle. Donc c'est une de nos thématiques et nous intervenons avec un groupe de réflexion autour de l'éducation non formelle. Donc nous avons organisé ce panel pour sensibiliser les communautés à l'importance de l'éducation non formelle. Faire aussi un plaidoyer à l'endroit des autorités pour une meilleure prise en charge de l'éducation non formelle dans les politiques éducatives. Vous savez, l'éducation non formelle est une part prenante, si je peux le dire ainsi, de l'éducation tout court. Donc avec l'ODD4 qui dit qu'il faut une éducation de qualité pour tous, donc les enfants qui sont hors du système scolaire aussi ont droit à une éducation. Nous nous activons dans l'éducation non formelle depuis l'existence de notre réseau. Mais nous pensons qu'il faut tout le temps sensibiliser, il faut tout le temps faire un plaidoyer parce que jusqu'ici c'est le parent pauvre de l'éducation. L'État s'active à travers le ministère de l'éducation non formelle, par l'alphabétisation en langue nationale, par aussi la construction de centres de formation et autres. Il y a aussi le programme d'art moderne, mais nous estimons que l'État devrait faire mieux pour que tous les enfants du Sénégal puissent avoir droit à une éducation de qualité. Voilà, déjà vous avez vu aujourd'hui, à travers le panel, nous sommes avec les autorités étatiques et nous discutons d'éducation non formelle. Donc c'est un plaidoyer que nous faisons à l'endroit de ces autorités étatiques qui représentent l'État du Sénégal au niveau de Saint-Nuit, mais auprès aussi des populations pour qu'elles puissent mieux comprendre et mieux prendre en compte l'éducation des enfants qui sont hors du système formel.